Générique Dernière partie de Sartes et moi de là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Lorena Salion, chargée de patrimoine et de communication au sein de la ville de Fréné-sur-Sartes. On va parler de l'année Georges Durand qui va se dérouler à Fréné-sur-Sartes avec des animations, des projections, des ateliers, des conférences ou encore des concours. Mais je voulais commencer avec ces images, celle de l'avenue de Stéphane Bern à Fréné-sur-Sartes. Dans le cadre de l'émission Le village préféré des Français, on s'en souvient, c'était en avril 2021. Pour rappel, la commune de Fréné a terminé cette année-là à la deuxième marche du podium. Il s'agit du meilleur résultat pour la région Pays-de-la-Loire en dix ans d'émission. Vous étiez déjà chargée de patrimoine et de communication sur la commune. J'imagine que c'est une grande satisfaction quand on travaille au quotidien pour la promotion de cette ville. Tout à fait. Jusqu'à présent, ça fait partie de mes plus belles expériences de pouvoir faire visiter à Stéphane Bern, Fréné-sur-Sartes, de montrer bien toute la richesse de notre village, de tout patrimoine que l'on a, qui soit bâti, naturel. J'ai toujours en tête une remarque qu'il a faite, c'est celle de nous dire que ce n'est pas un village musée, c'est un village vivant, avec des commerçants, des artisans, qui vit au quotidien. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Ça a permis de ramener beaucoup de gens, des touristes qui sont venus découvrir la commune. Même si on finit deuxième, ça amène aussi du tourisme. Tout à fait. Dès le lendemain, c'était visible. Il y avait beaucoup de monde dans les rues. Alors, des gens qui connaissaient Fréné-M et qui n'étaient pas revenus depuis plusieurs années et qui nous ont dit, oh, ça a changé. Et puis, des gens qui passaient à Fréné-M et qui ne s'arrêtaient pas et qui, là, avec l'émission, se sont arrêtés. Alors, il n'y a pas que l'émission. Vous avez aussi plein de créativité et d'imagination avec Mme Le Maire, que je salue, Mme Fabienne Labrette-Ménager, pour promouvoir la commune. Vous avez développé des jeux de société à la sauce Fréné-sur-Sartes. Ça me fait beaucoup rire et j'adore. Le Frénois, le Domino Fréné. Ça, c'est vos idées à vous, Lorena ? Oui, effectivement, et je tiens beaucoup à ce que tout le monde puisse y accéder. Donc, en fait, souvent, c'est en format A4. Mais c'est sur le site Internet, encore ? Tout à fait, et on peut le télécharger et l'imprimer sur son imprimante. Et puis, il y a des grandes animations l'été, les projections sur la poterne du château. C'est depuis 2021, c'est ça ? Ça sera la dernière année dans ce format-là. Après, on réfléchit à une autre idée, mais c'est un bon moyen de faire découvrir le patrimoine différemment. Les bateaux électriques sur la Sarthe, évidemment ? Oui, des bateaux électriques et des baladées en calèche à partir de cet été. Vous allez y venir. Et puis, la décoration de la Grande Rue, ça aussi, c'est une tradition. On va le voir à la sauce 24 heures. Oui, alors, depuis 2018, on a une exposition dans la Grande Rue. Donc, on a eu des parapluies colorées. On a eu des moulins à vent, effectivement, des sacs, des lampions. L'année dernière, c'était avec un artiste autour du thème de la nature, du végétal. Et cette année, effectivement… On révélera à la fin de l'émission… Ah, ben, notre tour d'un ami, c'est pas grave. Et puis, Fraxinus, j'avais envie d'en parler. Ce nain de jardin bien particulier, qui était le fil conducteur d'une saison culturelle. Vous l'avez un peu planqué partout, c'est ça ? Fallait le retrouver, notamment. Oui, c'était notre mascotte, puisque notre thème de l'année dernière, c'était autour de freiner une cité végétale. Donc, c'était vraiment notre mascotte qui nous a suivi toute l'année. On l'a fait voir un peu de toutes les couleurs. Et cette année, on a deux nouvelles mascottes, qui sont Léo, le pilote, et Nono, le mécano, et qui sont en place. Il faudra, du coup, les trouver dans le parc du château. Tout à fait, faire des photos et me les envoyer. Et j'avoue que l'année dernière, j'ai reçu plus de 250 photos. Il va falloir absolument le faire. Parlons de cette année, Georges Durand, avec toute une programmation jusqu'au mois d'octobre prochain. Déjà, Georges Durand, je disais, il est freinois, membre fondateur de l'Automobile Club de l'Ouest, à l'origine, vraiment, de la création de la première édition des 24 heures en 1923. Tout à fait, on lui doit beaucoup. Donc, il est né à Freinet en 1864. Il est né dans une famille assez modeste, de négociants de toile, puisque Freinet est réputé pour sa toile. Et il va partir à l'âge de 20 ans, donc assez jeune sur le Mans. Et en fait, il a deux passions, véritablement, l'automobile et le tourisme. Ça va commencer par le tourisme, puisque c'est d'abord un syndicat d'initiative qui va créer, je crois, en 1904 ? Tout à fait, il crée, il n'est pas tout seul, bien entendu, mais le syndicat d'initiative des Alpes-Mancels, c'est un des tout premiers en France. Et c'est lui, finalement, qui va faire connaître les Alpes-Mancels. Si la région est aussi touristique aujourd'hui, c'est grâce à lui. À l'époque, le tourisme, ça n'existait pas vraiment ? Non, et il va faire connaître par différents moyens. Déjà, par le développement du transport, puisque les gens arrivaient à la gare de Freinet, mais arrivaient à Freinet pour aller découvrir Saint-Léonard-des-Bois, il a fallu mettre en place des véhicules, des cars. Donc, tout ça, il va le développer. Et puis, c'est quelqu'un qui a été très bon en communication, un très bon communicant. Il va mettre en place des affiches de promotion, des guides touristiques. Et tout ça va permettre d'en arriver là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire une reconnaissance de la région des Alpes-Mancels. Et puis, il y a ce volet, du coup, les 24 heures du Mans. Je l'ai dit, cofondateur de ces 24 heures, de cette première édition. Et c'est ce que vous allez mettre, montrer, démontrer, tout au long de cette année, à travers cette année, Georges Durand ? Tout à fait. On a la chance à Freinet d'avoir quelqu'un qui est visionnaire. D'ailleurs, on a donné le nom de l'école publique, Georges Durand, pour inspirer les petits Freinois et leur montrer effectivement cette figure de Georges Durand. Et effectivement, c'est un des créateurs des 24 heures du Mans. Il a été aussi secrétaire de l'Automobile Club de l'Ouest. Et il a continué jusqu'à la fin de sa vie à promouvoir le tourisme et l'automobile. Alors, on va en parler de ce programme, de cet hommage en lien avec les 24 heures, mais aussi avec le tourisme. Deux dates importantes. Le 30 avril, il y aura une journée Georges Durand avec l'inauguration d'une sculpture à l'effigie de Georges Durand. Tout à fait. Il y aura une sculpture qui sera dévoilée dans le parc du château qui a été réalisée par un sculpteur local qui est Paul Bobetta. Et puis, les journées Georges Durand, le grand retour après 20 ans d'absence, ce sera le 17 septembre prochain. C'est un peu plus loin dans le calendrier, mais c'est important de le rappeler. Oui, alors là, c'est organisé par l'association des amateurs de véhicules anciens et d'époque, de collection. Et en fait, ce sont eux qui sont venus nous voir il y a quelques temps et nous rappeler qu'il y avait le centenaire des 24 heures et que Georges Durand était né à Freinet. Et donc, on a co-construit le programme avec eux. Et donc, ils vont lancer à cette occasion-là les journées Georges Durand. Et puis, des animations du 15 avril au 17 septembre. C'est la grande rue, on l'a vu en image, qui va se parer de parapluies noires et blancs, en référence au drapeau à damier ? Tout à fait. Donc là, c'est en cours d'installation, c'est ça ? C'est terminé. C'est terminé. Voilà, vous pouvez venir, ils sont prêts. Il y a plus de 500 parapluies noires et blancs en alternance pour former effectivement le drapeau à damier. Donc, à découvrir dans la grande rue. Et puis, on va faire la course le 22 avril prochain, une course type 24 heures du Mans, mais en format réduit. C'est quoi cette histoire ? Alors là, c'est avec le centre social ESCAL. Ça reflète bien notre programmation, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de partenaires et qu'on s'adresse à tout le monde, et notamment aux plus jeunes. Et donc là, on a la chance d'avoir une association pas très loin de Freinet qui fait des courses de voitures radio commandées. Et donc, l'idée, c'est de recréer la course des 24 heures avec les aisselles matin. Le barbecue le midi. Très important pour la convivialité. Et la course l'après-midi. Donc, à découvrir le 22 avril prochain, un peu plus loin, le 13 mai. Alors, ça, je suis sûr que c'est votre idée, un cluedo géant au sein de Freinet sur Sarthe ? Avec le centre social, oui. Effectivement, l'idée... Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais en gros, il y aura un meurtre et... Un faux meurtre, on est bien d'accord. Un faux meurtre à quelques jours de la première course des 24 heures. Et donc, il faudra effectivement résoudre ce mystère. Ce sera dans le parc du château. Oui, tout à fait. Et je lue. Donc, le 13 mai prochain, on va vers le site internet freinetsursarthe.fr si on veut plus d'informations et s'inscrire. Tout à fait. Il y a des animations qui sont sur l'inscription. Il y a des places limitées, mais toutes les informations sont sur le site internet. Et puis, autre animation que je voulais évoquer, les 24 minutes de Freinet. Alors là, c'est le collège, effectivement, de Freinet qui va proposer cette course. C'est une initiative tout à fait intéressante. En fait, avec leurs professeurs de robotique, ils vont créer des robots de A à Z et donc organiser les 24 minutes de Freinet. J'ai hâte de savoir combien de voitures vont tomber en panne. Puis, ce sera le vendredi 26 mai, date de la première... Ce sera la date de la première course des 24 heures en 1923. Tout à fait. C'est un joli clin d'œil, effectivement, à cette première course des 24 heures. Et puis, des concours. Vous l'avez dit, Léo le pilote et Nono le mécano à retrouver dans le parc du château. Il faut faire un selfie avec eux. Et puis, un concours de mini-voitures aussi qu'aura lieu jusqu'au 17 septembre prochain. Oui. Alors, les agents techniques ont réalisé un joli parking où il y aura des petites voitures que les gens pourront prendre en libre-service, faire un petit tour dans le parc, prendre des photos et les remettre, bien entendu. Et puis, le musée, on en a parlé, le musée de la coiffe qui aussi met à l'honneur les Frénoises en 1923. Qu'est-ce que ça fait de particulier, ces Frénoises en 1923 ? Alors... On est entre deux époques. Effectivement, on est entre deux époques parce qu'on va voir arriver progressivement le chapeau et même les Frénoises vont progressivement abandonner la coiffe au profit du chapeau. Et donc, cette exposition, elle est vraiment intéressante puisqu'elle permet aussi de voir comment s'habiller les Frénoises en 1923. Et c'est là où on voit que ça a quand même bien évolué. Ça sera jusqu'au 8 octobre prochain pour ceux qui veulent découvrir cette exposition et cette mise à l'honneur des Frénoises en 1923. Et puis, on va finir là-dessus, il nous reste 20 secondes. Les commerces jouent le jeu aussi. C'est toute la ville qui se met dans cette année de Georges Durand, dans ce centenaire des 24 heures. Tout à fait. Certains commencent effectivement déjà à faire leurs vitrines. Il nous reste des parapluies, donc on va aussi faire une distribution auprès d'eux. Et puis voilà, ils commencent à mettre des petites voitures, des drapeaux. Donc, c'est chouette. Vraiment, tout le monde s'est emparé de ce sujet-là. Et je tiens à préciser que la ville n'a pas été toute seule à organiser tout ça. Mais on avait vraiment envie de mettre à l'honneur Georges Durand et fêter aussi à notre manière ce centenaire des 24 heures du monde. Toutes les informations freinées sur sarthe.fr pour découvrir toutes ces belles animations qui vous seront proposées tout au long de l'année. Merci beaucoup, Lorena, d'être venue sur le plateau. C'était un vrai plaisir. Merci. Plaisir partagé. A bientôt sur l'antenne d'LMTV. Bonne soirée à nos amis. Et les spectateurs, dans un instant, la suite du programme avec de la culture. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, c'est la quotidienne, au quotidien à 18h30. Et puis, mardi prochain, 19h, pour un nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission, Lorena, qui nous rend fiers d'être... Sartez-toi ! Sartez-moi de là, c'est la quotidienne à 18h30, c'est la quotidienne à 18h30, c'est la quotidienne à 18h30. Sartez-moi de là, c'est la quotidienne à 18h30, c'est la quotidienne à 18h30, c'est la quotidienne à 18h30, c'est la quotidienne à 18h30.